Depuis mardi 20 décembre 2016, les résultats définitifs des élections législatives ivoiriennes sont connus. Ils donnent le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHTP, la coalition au pouvoir, vainqueur en nombre de sièges. Cette dernière obtient 167 sièges sur les 255 à pourvoir pour la première législature de la Troisième République. Une victoire pour le Rassemblement dirigé par le président Alassane Ouattara, qui depuis plusieurs mois devait faire face à des dissensions internes et des querelles sur le choix des listes communes. Le score du RHTP s'explique par le fait qu'ils sont partis en alliance. Il est clair que s'ils étaient allés séparément, ils n'auraient pas réalisé ce résultat. Même les indépendants qui sont le deuxième groupe, la deuxième entité, sont issus de ce même RHTP. Ce qui signifie que si des choix meilleurs, en plus en plus avec la base, avaient été faits, on serait aujourd'hui dans une situation où le RHTP aurait un monopole de près de 240 ou 245 même élus sur les 255 du Parlement. Sans surprise, l'opposition ivoirienne fait son retour à l'hémicycle à l'issue de ce scrutin après plus de cinq années d'absence. Elle devra se contenter du minimum de sièges face à une vague de candidats indépendants qui se sont fortement illustrés durant ce processus électoral. Ces derniers ont obtenu au moins 75 sièges. Ils étaient au total 1337 candidats en lice pour ces législatives, dont 187 candidats pour le compte du Front populaire ivoirien proche de Pascal Affine-Guesson. La formation politique ne remportera plus que trois sièges au terme du scrutin. Quoi qu'on dise, un pays tout seul même rassemblé ne pourrait pas, de mon point de vue, être à la hauteur de deux parties qui se sont coalisés indépendamment du mécontreffement des militants. Ça permet en même temps d'aborder la question du poids du FPI. C'est vrai, 186 candidats pour seulement trois élus. C'est négatif, mais il y a d'autres trucs électriques que l'on peut prendre en compte. Quand on regarde sur le terrain les dynamiques qui se sont produites, qui se sont réalisées, on ne peut pas totalement dire que c'est un échec absolu. Dimanche 18 décembre, ils étaient près de 6 millions d'électeurs à être convoqués aux urnes pour le renouvellement du Parlement. Les résultats définitifs ont été communiqués par la Commission électorale indépendante pour le compte de 254 des 255 sièges. Le dernier, celui de la commune de Guiglo, dans l'ouest du pays, a vu deux candidats indépendants réaliser une égalité parfaite. Les élections devraient y être réorganisées dans les 15 prochains jours.